Etats-Unis, années 40. Alors que l'Europe est plongée dans la seconde guerre mondiale, Franklin Roosevelt et Vandell Vicky sont en campagne présidentielle. Roosevelt, le président sortant qui concourt pour un troisième mandat, affronte à l'inconnu du grand public. Vandell Vicky ne s'était effectivement encore jamais présenté à une élection avant celle-ci. C'est dans ce contexte que naîtra la première étude importante sur les comportements de vote. Paul Lazarsfeld, un chercheur autrichien exilé aux Etats-Unis et qui a d'abord étudié les mathématiques avant la science politique, et son équipe choisiront un petit comté sumirubain-sumirural de l'Ohio pour étudier les effets de la campagne politique sur les comportements de vote. De cette étude naîtra le livre The People's Choice et le paradigme de l'école de Columbia. Il s'agit du premier modèle déterministe d'explication du vote. Par ailleurs, le dispositif d'enquête marquera les esprits par les innovations dont il fait preuve. Plus tard, au début des années 60, arrivera une rupture majeure. Le modèle de Michigan, appelé à devenir le paradigme central en sociologie électorale et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Salut ! S'il y a bien un domaine de la science politique qui me fascine tout particulièrement, c'est celui des comportements de vote. Pas seulement parce que je suis confronté au quotidien dans le cadre de mon travail, mais parce que c'est celui qui est le plus à la croisée de plein de domaines scientifiques différents, comme la science politique, la psychologie, l'économie, et même la biologie et la physique si on extrapole un petit peu. Comprendre pourquoi un citoyen vote ou ne vote pas et pourquoi sa préférence se tourne vers un politicien ou un objet de votation plutôt qu'un autre, conduit à devoir s'intéresser à une multitude de variables différentes. Et c'est ce qui rend ce domaine particulièrement stimulant. Aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans un moment charnière de la sociologie électorale et des comportements de vote, celui de la naissance du modèle de Columbia. Par les résultats qu'ils obtiendront, The People's Choice et le modèle de Columbia s'inscrivent dans la continuité des travaux fonctionnalistes. En 1908 déjà, Graham Wallace écrivait dans son livre Human Nature in Politics que les opinions politiques ne proviennent pas d'un raisonnement, mais de l'influence inconsciente ou à demi-consciente fixée par les habitudes. Nous verrons dans un instant que le modèle de Columbia va confirmer cette constatation est qu'il existe une forte stabilité des choix électoraux en dépit de la campagne politique. Mais ce qui frappe tout d'abord dans The People's Choice, c'est la modernité et les innovations que l'étude introduit. Il s'agit tout d'abord de la première étude qui utilise le sondage d'opinion. Ceci permet de saisir au niveau individuel plusieurs données, allant des propriétés sociales d'une personne comme sa profession, son statut matrimonial ou son âge, jusqu'à ses pratiques quotidiennes sans rapport au vote ou ses opinions sur la campagne. Et ce sont précisément ces dernières données qui sont importantes. Est-ce que la personne lit des journaux, assiste à des réunions politiques, discute avec ses proches de l'actualité et de politique ? Est-ce qu'elle a une proximité partisane ou des opinions sur l'image des candidats et leur positionnement par rapport à des enjeux ? L'utilisation innovante du sondage d'opinion repose aussi sur deux aspects importants. L'échantillon est aléatoire, bien que localisé dans un comté bien précis. Et les questionnaires se font au domicile des personnes afin de pouvoir relever toute une série de petites notations ethnographiques et ne pas sortir les individus qui composent l'échantillon de leur cadre de vie quotidien. Mais l'innovation centrale qu'il faut retenir de cette étude, c'est le fait que les sondages sont panélisés. Ça veut dire qu'ils sont administrés à plusieurs reprises au cours de l'année d'études. Grâce à cela, il est possible de suivre les intentions de vote selon la dynamique de la campagne et de repérer les éventuels basculements. Car quand un individu sondé est changé d'opinion, les chercheurs l'invitaient à en donner les raisons. Censé démontrer la toute puissance des médias et l'influence d'une campagne politique, l'étude contredira ses hypothèses de départ et conduira à ce que Patrick Le Hing appelle une image désenchantée des électeurs. Mais alors que faut-il retenir des résultats de cette étude ? Deux points sont particulièrement importants. L'indice de prédisposition politique ou l'importance des variables lourdes, ainsi que la théorie des effets limités que nous avons vu dans un short sur cette chaîne quelques mois auparavant. Les chercheurs de Columbia sont arrivés au constat que les orientations électorales sont largement déterminées en amont de la campagne par le statut social des électeurs. En ce sens, le modèle de Columbia est un modèle déterministe. Les partisans des modèles déterministes considèrent que les attitudes et les comportements électoraux ne sont pas influencés par la communication persuasive. Ces modèles mettent l'accent sur les structures et les régularités du comportement électoral. Ils cherchent à expliquer l'orientation du vote par l'appartenance des individus à une époque, une société, un territoire ou un milieu donné. Dans le cas de l'étude qui nous intéresse, en prenant en compte trois variables extraites de l'identité sociale des individus, à savoir le lieu de résidence, la religion et le statut socio-économique, les auteurs ont créé un indice de prédisposition politique simple, mais hautement prédictif des probabilités qu'a chaque électeur de voter pour le candidat. Si la personne est catholique, de statut socio-économique modeste et vit dans un milieu urbain, elle vote à 83% démocrate. Au contraire, si on commule les attributs inverses, à savoir un statut élevé, le protestantisme et la résidence en zone rurale, la personne vote à 74% républicain. Cette étude va donc à l'encontre de thèses largement répandues à l'époque sur les effets de la propagande et des médias sur des individus qui seraient perçus comme malléables et victimes. La grande surprise de cette étude panélisée sera de découvrir qu'il n'en est rien, que ces théories sont fausses, et que si les conversions ou les changements d'opinion existent, ils sont rares et ne sont ni dus à l'influence des médias de masse, ni à celle de la campagne politique. Et l'étude montre également que le changement d'orientation du vote est plutôt rare et ne concerne seulement que 8% des électeurs de l'enquête. Ceux-ci sont appelés « party changers ». Vous voyez l'entrée numéro 4 du tableau. Et dans deux cas sur trois, ceux qui ont changé d'orientation entre les pannels l'ont fait pour s'aligner vers leur groupe d'appartenance à la suite de discussions interpersonnelles. Les campagnes politiques ont donc surtout pour effet de renforcer les opinions préexistantes, car elles sensibilisent, mobilisent et réactivent des identités partisanes qui étaient endormies. A l'époque, Barack Obama l'avait très bien compris, en accent sa campagne sur l'inscription dans les listes électorales de minorités attachées à la grande famille démocrate. Mais l'étape cruciale d'une campagne politique sera toujours la mobilisation de ces identités partisanes qui existent en dehors de l'agenda électoral. Les effets d'immédiate masse ne seraient donc efficaces que sur les électeurs indécis, que Lazarsfeld et son équipe appellent les cross-precious, séparés en quatre groupes différents. Premièrement, les électeurs dans l'IPP peu prédictifs, car brouillés par l'appartenance à des groupes primaires, à l'identification partisane contraire, par exemple des riches catholiques ou des ouvriers protestants ruraux. Ensuite, les électeurs appartenants, exception confirmant la règle, à des familles politiquement divisées. Également, les électeurs en désaccord avec leur groupe d'amis. Et enfin, les électeurs dans la classe objective d'appartenance diffèrent de la classe subjective de référence. Néanmoins, même au sein de ces indécis, le marketing politique peut échouer, car ils sont davantage abstentionnistes et suivent largement moins les médias. En plus de l'indice de prédisposition politique, le modèle de Columbia a mis en exergue la théorie de la communication en deux étapes et de l'appropriation sélective des messages qui sont reçus par les individus. Il faut comprendre par là que l'entourage des personnes, surtout les leaders d'opinion et les opinions politiques qui existent avant une campagne, servent à filtrer le message qui sera envoyé par les médias et la campagne politique. Outre le fait qu'ils écoutent les leaders d'opinion de leur entourage, les individus ont des résistances naturelles aux messages médiatiques, que ce soit de l'indifférence, du refus ou du filtrage grâce à leurs convictions intérieures. L'influence des micro-réseaux de relations personnelles et le degré d'intégration à un groupe est infiniment plus important que celle des moyens de communication de masse. Les leaders d'opinion, enfin, ne présentent pas de caractéristiques substantielles qui les sépareraient de ceux qu'ils influencent, mais se distinguent par des qualités qu'on leur reconnaît, soit leur plus forte exposition au flux d'informations et leur plus grande ouverture sur l'extérieur. Deux traits qui sont néanmoins présumés d'une dotation en capital social tendanciellement plus élevée. Très souvent salué comme le premier modèle explicatif de vote de grande importance, le modèle de Columbia a survécu au passage du temps et n'est aujourd'hui pas totalement obsolète. Nous allons le voir dans un exemple. Il s'agit du vote McCain contre Obama, où l'on retrouve dans une moindre mesure le poids des variables de revenus, de religion et de lieu d'habitation. Néanmoins, alors qu'en 1940, les variables étaient croisées, ici elles sont prises séparément, ce qui réduit le pouvoir prédictif de l'indice de prédisposition politique. Il faut également ajouter que par rapport à 1940, c'est davantage l'intensité de la pratique religieuse, mesurée par l'assistance aux offices, qui l'emporte sur l'orientation confessionnelle simple, protestants versus catholiques. Et voilà pour l'essentiel en ce qui concerne le modèle de Columbia. S'il ne fallait retenir que trois choses de cette étude, c'est le fait qu'elle a fait appel à des techniques modernes, comme le panel, et qu'elle a mis en exergue l'importance des variables lourdes ainsi que de la communication interpersonnelle dans le choix du vote. Dans la prochaine vidéo sur les comportements électoraux, nous allons voir le paradigme de Michigan, né dans les années 60, et qui deviendra central dans la sociologie électorale, notamment en se distinguant profondément du modèle de Columbia. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada